Après le discours fracassant du 10 mai 2024, une très bonne nouvelle vient de s'annoncer au sein du RHCP. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-exemple, M. Alassane Ouattara, profite de l'occasion et parle enfin au présent de Laurent Barbeau. Les nouvelles s'annoncent très tendues entre Barbeau et Alassane Ouattara pour la présence de 2025 à venir. Alassane Ouattara parle du cas de Tidiane Tiam et mâche une bombe contre le PDC RDA, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le vendredi 10 mai 2024, le vendredi 10 mai, M. Laurent Barbeau a été investi par son parti, le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, à l'enregistrer PPS comme son candidat à l'élection présidentielle de 2025 au cours de la convention tenue à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, faisant ainsi le premier candidat officiel investi par son parti en Côte d'Ivoire, en attendant que les principaux partis que sont le PDC RDA, le Parti politique de l'opposition et le RACP au pouvoir, face aussi l'investiture de la candidature respective. Le RACP d'Alassane Raman Ouattara parle déjà de la quatrième candidature du président Alassane Ouattara. Déjà, le PDC RDA, lors de son congrès extraordinaire du 22 décembre 2023, a formellement mis en mission son président élu, M. Tidjan Thiam, d'être son candidat à l'élection présidentielle de 2025 et de ramener le parti au pouvoir de l'État à l'élection présidentielle de 2025. Mais la Côte d'Ivoire ne veut pas d'un banquier. Quant au rassemblement des votistes pour la démocratie, il a appelé un abrégé RACP, il est en pleine ruse sur son fond populaire de théâtre politique pour faire connaître son candidat. Des prédictions entre la succession du président Alassane Ouattara et ceux de d'autres candidats nécessitent d'alimenter la scène sociopolitique. Des pétitions suscitées par le RACP, des gigamitimes de reconnaissance, des discours enflammés, des cérémonies dommageurs organisées. Ça est là pour réclamer ainsi la candidature d'Alassane Raman Ouattara au pouvoir depuis 2011 pour un quatrième mandat présent. Dans son message à la Convention du Parti Septuaginaire de la Côte d'Ivoire, il est le parti de PPSI qui a fait de lui son candidat. Monsieur Laurent Gbagbo a dit entre autres, « Ici en Côte d'Ivoire, on cherche un chef d'État, on ne cherche pas un ancien banquier, il ne faut pas qu'on me confonde. Ah oui, j'ai été banquier mon signe, ah oui, j'ai été ceci en Côte d'Ivoire, ici on cherche un président de la République, ici en Côte d'Ivoire, on cherche un chef d'État digne de mon nom, c'est mon plutôt incestif. Il n'a pas manqué d'attirer l'attention de beaucoup d'Ivoiriens qui ont cru en le président Tizian Tiam, beaucoup d'Ivoiriens qui en ont déduit que Monsieur Laurent Gbagbo s'adresse ici à Monsieur Tizian Tiam, le président du PDC RDA, et les réactions ne sont pas faites attendre du côté du parti vert et blanc à travers des décorations et recadrages. Dans la journée du 11 mai 2024, et surtout pour en avoir le cœur net en Côte d'Ivoire, quant à la cible de cette France du président Laurent Gbagbo, nous avons eu au téléphone puis des échanges directs face à face avec un très proche collaborateur du président et candidat du PDC RDA qui a dit que ces mots ne s'adressent pas du tout au président et candidat du PDC RDA, Tizian Tiam, le bel et bien au président et potentiel candidat du RSTP, Alassane Ouattara, qui aura brandi et conduit ainsi le RSTP au pouvoir. Il a été banquier lui aussi, le banquier sinon l'ancien banquier dont parle le président Laurent Gbagbo, est bel et bien Alassane Ouattara. Voici un monsieur qu'on avait présenté à la Côte d'Ivoire comme un figurant de l'économique, un banquier au point qui pourrait faire des Ivoiriens, des gens épargnés dans un pays prospère. On a surfé ainsi des décennies, Durand sur son passage à la bestiaire ou comme vice-gouverneur, puis comme gouverneur, puis sur son passage au FMI, en tant que directeur général à June, qui aura révélé l'économie de 122 pays à travers le monde entier. Mais une fois de plus, à la tête de la Côte d'Ivoire, l'ancien banquier n'a réussi qu'à appauvrir. Les citoyens de la Côte d'Ivoire et endettent le beau pays jusqu'au bout de Malfissi. Arrêtez-vous que M. Barbon, c'est de lui que parle le présent Barbon, le banquier qui a mis le pays en déroutement total, qui a ramené plus bonnes et de beaux pays, le point de départ, avec à nouveau le PPTE. C'est bien Alassane Ouattara, et c'est de lui que M. Alassane Ouattara doit se méfier en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que M. Tizian Tiam, notre interlocuteur, Oudé Alassane Ouattara, ne se fait pas prier en Côte d'Ivoire. Tizian Tiam, le président du PDC RDA, un ingénieur agronome, comme l'homme en personne, il l'a déclaré dans ses vidéos, sur les réseaux sociaux, et en tant qu'ingénieur directeur général de la DGTX, puis ministre du plan et du développement de la Côte d'Ivoire, il a fait ses preuves que chaque Ivoirie apprécie le président le Rambabou ne peut donc pas éliminer de lui en termes d'anciens banquiers, comme chez Jepon et notre homme politique, d'insister que le Rambabou ne peut pas envisager de fragiliser l'opposition en Côte d'Ivoire en envoie ainsi des pics à un président d'un parti comme le PDC RDA, alors qu'un adversaire commun est là avec tout ce que l'on sait.